Même si c'est prévisible depuis plusieurs semaines, Châteauroux 20e pourrait en cas de nouvelle contre-performance ce soir face à Rodez être mathématiquement relégué en national au terme de cette 34e journée de Ligue 2 BKT. Trois entraîneurs différents, seulement quatre victoires au compteur. Les Cassel-Roussin affichent un retard de 13 longueurs sur le barragiste. Si le sort de Châteauroux semble entendu, Rodez 13e devra encore grappiller quelques points pour assurer son maintien. Parce que les Rue Thénois ont cinq points d'avance sur la zone rouge. Et c'est Châteauroux qui se procure les premières situations de la réussite et du talent en même temps pour Lionel Mpassi. Comme souvent, les coups de pied arrêtés de Romain Grange restent des vecteurs de danger importants pour les Castel-Roussin. Et Rodez qui essaye à son tour également de réagir sur coup de pied arrêté. Ce corner avait donné lieu à une petite situation, mais pas vraiment une occasion. Car Rodez peine à mettre en place son jeu et à bousculer Châteauroux. 0 à 0, c'est le score à la pause. La formation de Marco Simonnet s'est inclinée 1 à 0 le week-end dernier face à Toulouse. Avec un match qui était loin d'être inconsistant. Mais c'est bien le problème pour une équipe mal classée. C'est qu'ils ont beau bien joué, la réussite elle est plutôt pour l'adversaire. Là on était tout proche de l'ouverture du score de Rodez. Mais le drapeau s'est justement levé. Les hommes de Perlade qui insistent. Avec ce jeu à 3. Et l'erreur de Marcine Boulka va permettre à Rémi Boissier d'ouvrir le score à la 71ème minute. Septième réalisation de Rémi Boissier. La passe en profondeur était bien sentie de Jordan Leborgne. 1 à 0 pour le Raph. Qui a envie de prendre des points après n'avoir pas su convertir ses avances face au Paris FC. Où deux fois ils avaient mené, deux fois ils se sont fait rejoindre. Et bis répétita. Ce soir avec ce superbe but d'Anjouane Bonny. Le jeune joueur de 17 ans marque son premier but en pro. Une frappe sans se poser de questions. La volée du pied gauche pour tromper. Lionel Mpasi. Rodès va repartir de l'avant. Mais de manière un petit peu trop timide. Marcine Boulka. Gardien polonais prêté par le PSG qui n'était pas irréprochable sur le but de Boissier. Se couche tranquillement. On va rester là 1 par 2. Score final. Un résultat annul qui enterrine la relégation nationale de Châteauroux. 16ème score de parité pour le Raph cette saison. Les Rutenois possèdent 4 unités d'avance sur la zone rouge. Les Rutenois possèdent 9 peu de Santeo outr hani. Pour le Roup que le Ruum que le R columns de Carteauroux.